Jamais, je n'ai gardé de troupeaux, mais c'est tout comme si j'en gardais. Mon âme est semblable à un pasteur. Elle connaît le vent, le soleil, et elle va la main dans la main avec les saisons, suivant sa route, l'œil ouvert. Toute la paix d'une nature dépeuplée autour de moi vient s'asseoir. Mais je suis triste. Ainsi qu'un coucher de soleil est triste, selon notre imagination, quand le temps fraîchit au fond de la plaine et que l'on sent la nuit entrer comme un papillon par la fenêtre. Mais ma tristesse est apaisement, parce qu'elle est naturelle et juste. Et c'est ce qu'il doit y avoir dans l'âme, lorsqu'elle sent qu'elle existe et que des mains cueillent des fleurs à son insu. D'un simple bruit de sonailles, par-delà le tournant du chemin, mes pensées tirent contentement. Mon seul regret est de les savoirs contentes. Car si je ne le savais pas, au lieu d'être contente et triste, elle serait joyeuse et contente. Pensées dérangent. Comme de marcher sous la pluie, lorsque s'enfle le vent et qu'il semble pleuvoir plus fort. Je n'ai ni ambition, ni désir. Être poète n'est pas une ambition que j'ai. C'est ma manière à moi d'être seul. Mais s'il m'advient parfois de désirer, par imagination pure, être un petit agneau, ou encore le troupeau tout entier pour m'éparpiller sur toute la pente et me sentir mille choses heureuses à la fois, c'est uniquement parce que j'éprouve ce que j'écris. Au coucher du soleil, ou lorsqu'un nuage passe la main par-dessus la lumière et que l'herbe est parcourue des ondes du silence. Lorsque je m'assieds pour écrire des vers, ou bien me promenant par les chemins et les sentiers, lorsque j'écris des vers sur un papier immatériel, je me sens une houlette à la main, et je me vois ma propre silhouette à la crête d'une colline, regardant mon troupeau et voyant mes idées, ou regardant mes idées et voyant mon troupeau, et souriant. De l'air de celui qui ne comprend ce qu'on dit, et veut faire mine de comprendre. J'adresse un salut à ceux qui, d'aventure, me liront, leur tirant un grand coup de chapeau lorsqu'ils me voient au seuil de ma maison, dès que la diligence apparaît à la crête de la colline. Je les salue, et je leur souhaite du soleil, et de la pluie, quand c'est de la pluie qu'ils leur font, et que leur maison possède auprès d'une fenêtre ouverte un siège de prédilection, où ils puissent s'asseoir, lisant mes vers, et que, lisant mes vers, ils pensent que je suis une chose naturelle. Par exemple, le vieil arbre, sous lequel, encore enfant, ils se laissent échoir, là de jouer, essuyant la sueur de leur front brûlant avec la manche de leur tablier à rayures. Je suis un gardeur de troupeaux. Le troupeau, ce sont mes pensées. Et mes pensées sont toutes des sensations. Je pense avec les yeux, et avec les oreilles, et avec les mains, et avec les pieds, et avec le nez, et avec la bouche. Penser une fleur, c'est la voir, et la respirer. Et manger un fruit, c'est en savoir le sens. C'est pourquoi, lorsque, par un jour de chaleur, je suis triste d'en jouir à ce point, et couche de tout mon long dans l'herbe, et ferme mes yeux brûlant. Je sens tout mon corps coucher dans la réalité. Je sais la vérité, et je suis heureux. Peu m'importent les rimes, rarement, il y a deux arbres semblables, l'un auprès de l'autre. Je pense, et j'écris ainsi, que les fleurs ont une couleur, mais avec moins de perfection dans ma façon de m'exprimer. Parce qu'il me manque la simplicité divine d'être en entier l'extérieur de moi-même. Et rien de plus. Je regarde, et je m'émeux. Je m'émeux, ainsi que l'eau coule lorsque le sol est en pente. Et ma poésie est naturelle comme le lever du vent. Alors... ... ... ... ...